Et salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro Mono, où cette fois on va voir comment bien préparer son rush. Ça va être le but de la vidéo, ça va être normalement une vidéo en deux parties, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avant. Et moi je vais vous donner, en tout cas c'est plus ou moins ma méthode de préparation de rush, que ce soit si vous voulez jouer solo ou en team par exemple. Donc comme d'habitude c'est uniquement mon avis tiré de mon expérience, je sais que je répète à chaque fois, mais je préfère le dire parce que sinon à chaque fois dans les commentaires j'aurai quelqu'un qui me dit « mais tu dis n'importe quoi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Vous avez votre avis, j'ai le mien, je vous le donne, vous le prenez vous en faites ce que vous voulez, mais ce n'est absolument pas la vérité vraie et immuable bien évidemment. Il y a probablement des choses qui sont mieux à faire que ce que je vais vous dire, mais moi je vous dis en tout cas ce qui pour moi sont les choses à faire, les étapes à suivre pour bien préparer son rush sur un nouveau serveur, que ce soit d'ailleurs, ce que je vais vous dire d'ailleurs c'est applicable sur le rétro mono qui va arriver, comme ça peut être applicable sur n'importe quel serveur 2.0 ou autre serveur 1.29. Du coup, on démarre tout de suite avec la vidéo, avec la première étape, donc à savoir définir un objectif. Donc dans tout rush, bien évidemment, la première chose à vous, la première question à vous poser, ça va être « qu'est-ce que vous voulez faire ? » Est-ce que vous voulez faire des métiers ? Est-ce que vous voulez juste farmer des kamas ? Est-ce que vous voulez rush l'XP ? Est-ce que vous voulez faire du PVP ? C'est vraiment la première chose à définir dans votre rush, pourquoi ? Parce que ça va absolument tout définir derrière. Et surtout, il faut que votre objectif corresponde à votre temps de jeu. Si vous pouvez jouer qu'à peu près 3-4 heures par jour, n'espérez pas par exemple être 1st level 200, ou alors 1er tailleur niveau 100, ce sera juste impossible. Si vous êtes solo, bien évidemment. Là on est en train de parler de solo mono, si vous voulez, imaginons que vous voulez faire un 1er métier niveau 100, si vous vous jouez à 4-5 et que vous êtes 4-5 sur un seul compte à vous relayer, effectivement, si vous jouez 4 heures par jour, ça peut le faire. Mais par exemple, être 1er niveau 200 en termes d'XP, ça va être vraiment compliqué, parce que déjà il va falloir une team, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont devoir... Je sais pas où je vais, je m'égare, je vais m'arrêter là tout de suite en fait. Donc du coup, comme je disais, définir un objectif, donc c'est vraiment la chose primordiale à faire, savoir ce que vous voulez faire sur le serveur. C'est vraiment la première étape, la première chose à faire avant toute chose. Ne définissez rien d'autre tant que cette chose-là n'est pas définie et arrêtée. Du coup, on passe maintenant tout de suite, je vais arrêter avec les du coups, je vais essayer promis à l'étape 2, à savoir si vous allez jouer solo ou en team. Donc l'étape 2, après avoir défini votre objectif, c'est savoir si votre objectif, vous allez essayer de le remplir en étant seul ou en étant accompagné. Si par exemple, vous visez le premier niveau 200, en général, vous allez principalement jouer en team, ce qui est normal, même si en solo, avec certaines classes comme par exemple les sadifourbes, c'est largement faisable. C'est vraiment solo ou en team, ça va vraiment dépendre de votre objectif derrière. Si vous voulez faire du PVP, par exemple, en solo, c'est largement faisable. Si vous voulez juste farmer des kamas, en solo, vous farmez les HV, c'est largement faisable. C'est la deuxième étape à définir, parce que justement, c'est ce qui va vous permettre après d'enchaîner. Et c'est grâce à ça justement qu'on va pouvoir passer à la troisième étape. La troisième étape, définir la team ou définir votre perso, donc la classe, l'élément et le sexe également, surtout quand vous êtes en team. Si vous êtes solo et que vous voulez par exemple faire un first niveau de 100, par exemple, ne prenez pas un panda, vous n'y arriverez pas. C'est aussi simple que ça. Il y a certaines classes qui sont faites pour faire certaines choses et d'autres non. Par exemple, si vous voulez être le premier dans un métier, on va par exemple prendre plus une classe qui a un build force sans stuff, qui peut être intéressant, comme un saudi, pourquoi force ? Parce que ça va vous donner des potes en plus. Et en plus de ça, vous pourrez taper plus rapidement les gardiens de ressources, les arbres rares, les poissons rares, les minerais rares, pardon, si vous êtes au niveau d'un métier de farm. Si vous êtes au niveau d'un métier de craft, ça peut être intéressant d'être en team. C'est vraiment en fonction de votre objectif, vous devez définir vraiment les classes qui peuvent être les plus intéressantes, et bien évidemment, tout en gardant en tête, que la meilleure classe que vous pourrez jouer, c'est la classe que vous aimez. n'allez pas jouer une classe que vous n'aimez pas, vous ne tiendrez pas sur la longueur, et vous allez rapidement vous dégoûter du jeu. Et ensuite, j'ai parlé du sexe, ça c'est surtout au niveau team, par rapport au challenge. Si on veut vraiment optimiser son rush en team, il faut que les sexes... En fait, il y a deux écoles. Soit tout le monde a le même sexe, comme ça on élimine un challenge, soit on répartit à moite-moite. Donc, 4 hommes, 4 femmes. Pourquoi ? Comme ça, si jamais il y a de challenge, les hommes doivent tuer, vous avez 4 possibilités de tuer. Si c'est les femmes qui doivent tuer, vous avez 4 possibilités de tuer. Mais, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Si vous avez, par exemple, dans votre team, je vais balancer une team comme ça, Sakri, Kra, Kra, Yop, Eni, Panda, Panda, et Enu, par exemple. Répartissez les éléments en fonction des... On va dire, des personnages qui font des dégâts. N'allez pas mettre vos tapeurs, donc là, en l'occurrence, dans la team que j'ai dit, Kra, Kra, Yop, Sakri, du même sexe. Il faut répartir. Il faudrait, par exemple, Kra, Sakri dans un sexe, et Yop, Kra dans un autre sexe. Pourquoi ? Parce que si jamais vous mettez ces 4 persos-là, par exemple, mâle et les 4 autres femelles, si c'est les femelles qui doivent achever, avant un bon petit moment, je vous souhaite bonne chance pour achever certains mobs avec Panda, avec Eni, avec Enu. C'est pas impossible. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Le but, ça va être vraiment d'être le plus efficace possible dans votre rush. C'est pour ça que c'est vraiment important de définir ça tôt, pour pouvoir le respecter, et bien évidemment, vous mettre d'accord. Et on va passer, du coup, à la quatrième étape. Donc la quatrième étape, ça va être trouver vos mates si vous voulez jouer en team. C'est l'étape, probablement, une des étapes la plus délicate. Pourquoi ? Parce que trouver les mates, ça veut dire que vous allez jouer ensemble très souvent, voire même constamment, suivant votre temps de jeu. Donc bien évidemment, vos mates, il faut qu'ils aient à peu près les mêmes horaires de jeu que vous. Si par exemple, vous, vous jouez de 21h à 2h du matin, n'allez pas chercher quelqu'un qui, lui, va jouer de 9h du matin à 15h. C'est illogique. Vous êtes en team. Le but, c'est que vous jouiez ensemble. En plus d'avoir les horaires de jeu identiques, il faut également que les personnes avec vous aient le même esprit que vous. J'entends par là que, bien évidemment, il faut que vous vous entendiez avec vos mates. Vous allez passer probablement beaucoup de temps ensemble. Donc si vous ne vous entendez pas, ça risque d'être invivable rapidement. Et du coup, vous allez probablement vous dégoûter du jeu ou voir un split team qui pourrait complètement casser votre rush. Et ça, ce serait dommage. Cherchez vraiment. Prenez le temps de chercher. Même si, bon là, vous me direz, là, les préinscriptions sont déjà terminées. Mais normalement, vous pouvez encore trouver des gens. Je ne pense pas que c'est infaisable. Mais vraiment, prenez le temps de trouver vos mates. Trouvez les bons mates. Et bien évidemment, si vous allez jouer en team, définissez les règles avant. Est-ce que tout est partagé ? Tout est en commun ? Est-ce que, par exemple, les kamas vont être personnels ? Et de temps en temps, quand il y a besoin de faire des achats comme des pierres d'âmes vierges, vous allez les réunir et les répartir équitablement ? Au niveau des drops, est-ce que vous... Est-ce que définissez les stuffs ? Pardon. Définissez les stuffs avant. Et mettez aussi en place, on va dire, un ordre de priorité. Par exemple, je vais prendre un exemple dans une team où il y a un panda. Le panda ne sera pas forcément la première priorité à stuff. Et il faut que le joueur qui joue panda dans votre team en soit conscient. Pourquoi ? Parce que si jamais cette personne-là n'est pas contente de ce système-là ou n'est pas mise au courant, si quand il demande pour être stuff, on lui balance à la gueule, non, toi tu es useless pour le moment ou c'est pas intéressant pour toi, c'est lui d'abord qu'on va stuff, il peut mal le prendre, ça peut créer des tensions et ça peut séparer votre team. Et ça, c'est plutôt dommage. Définissez également ce que vous... Le fonctionnement, même lorsque vous n'êtes pas tous connectés en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines teams qui vont dire même si par exemple on n'est que 4 connectés, on va aller drop pour la team. Moi, je vais prendre pour exemple ma team à moi. Par exemple, le fonctionnement que j'ai défini avec lequel tout le monde est d'accord chez moi, c'est que lorsque tout le monde n'est pas connecté, à moins qu'il y ait quelque chose de prévu, chacun fait ce qu'il a envie. Pourquoi ? Parce que ce que je n'avais pas eu envie, merci pour le bégaiement, c'est de brider les personnes, de les frustrer. Donc certes, c'est peut-être un chouïa moins efficace que du tout le monde, tous ensemble, H24 pour la team, même quand tout le monde n'est pas connecté. Mais derrière, au moins ça permet de ne pas frustrer les personnes. C'est-à-dire que dans ma team, si j'ai un membre qui a envie de faire du PVP, il en a parfaitement le droit. Si j'ai un membre qui préfère monter, qui veut monter un métier, il peut le faire quand on n'est pas 8, mais par exemple, à partir du moment où on est 8, c'est tout le monde ensemble. Et tout le monde ensemble pour la team, avec les objectifs qu'on a définis, la route qu'on a définis, les drops qu'on a définis. Et ça, tout le monde est d'accord. C'est vraiment très important. C'est une des étapes également primordiales après définir un objectif de trouver ces mates avec le même mindset que vous, les mêmes objectifs que vous, bien évidemment, c'est tant mieux, le même horaire que vous, les mêmes horaires de jeu que vous, et surtout, qui sont d'accord avec votre façon de fonctionner, la façon avec laquelle vous pouvez faire fonctionner votre team et qui y adhèrent parfaitement. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'étape 5, qui sera la dernière étape de cette première partie de vidéo, à savoir mettre en place une rôde. Donc, mettre en place une rôde, c'est également une étape qui est très importante. Donc, mettre en place une rôde, ça va être quoi ? Ça va être, en gros, vous allez définir les choses que vous allez faire. Si, par exemple, votre objectif, je dis n'importe quoi, c'est de taper le premier, le premier donjon forgeron pour avoir les manuels du tailleur, il faut savoir ce que vous allez faire avant. Vous ne pouvez pas dire à vos mates, ouais, les petits potes, on va aller taper le premier donjon forgeron et yolo, le jour J, c'est parti, chacun improvise et vous allez taper le premier donjon forgeron à un moment donné. Non, il faut vraiment vous organiser et c'est à ça que sert votre rôde. Est-ce qu'au début vous allez faire des quêtes ? Est-ce qu'au début vous allez aller taper tel ou tel mob dans telle ou telle zone ? Est-ce qu'au début vous allez peut-être partir solo de votre côté jusqu'à un certain niveau pour vous réunir ? C'est vraiment définissez votre route et surtout définissez-la ensemble. Ne commencez pas à faire une rôde et à l'imposer. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas tout connaître. Moi-même, j'ai défini la rôde, j'ai défini la rôde principale de ma team mais derrière, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais demandé à chacun des membres de ma team de m'envoyer pour eux une rôde de tel à tel niveau avec tel ou tel arrêt drop par exemple. Ils me les ont envoyées, j'ai réuni tous les résultats, on a fait une réunion derrière et on a vu et il y a certaines choses auxquelles je n'avais pas pensé qui sont vraiment très intéressantes qu'on a intégrées dans la rôde. Vraiment, confrontez vos idées, ne restez pas tout seul dans votre coin, n'imposez pas vos choix. ça peut être vraiment très frustrant pour les autres et en plus, c'est contre-productif. Les autres choses que vous devez définir dans votre rôde, ça va être par exemple les temps de drop. Est-ce que vous allez dropper par exemple au niveau 20 pour des panoplies bouffetous par exemple ? Même si ça, je trouve ça complètement débile. Est-ce que vous allez aller dropper au niveau 40 pour des panoplies press-pick ? À quel moment, entre quoi et quoi, c'est vraiment ces choses-là que vous devez définir dans votre rôde et il faut vraiment que ce soit arrêté, que tout le monde ait connaissance de cette rôde et que tout le monde soit d'accord avec elle. Parce que si en plein milieu de votre rush, je dis n'importe quoi, au moment où vous devez aller drop, je dis allez, on va aller drop press-pick au niveau 35, que t'en as un qui commence à aller, non, faut y aller un petit peu plus tard, là c'est pas bon, patati patata, ça crée des tensions et ça peut faire une scission au niveau de votre team s'il y a d'autres personnes qui sont du même avis. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant et très important que tout le monde soit d'accord avec la rôde et tout le monde la connaisse. La dernière chose à laquelle il faut faire attention quand on met en place une rôde, c'est à penser à des alternatives. Pourquoi ? Parce que si par exemple vous avez prévu d'aller xp au bloc, juste à côté d'Astrub, à la prairie des blocs, si quand vous y arrivez, l'endroit est archi blindé et que vous mettez 10 minutes à trouver un groupe, c'est pas rentable. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous définissiez des alternatives. C'est-à-dire que si votre plan 1 est pas bon parce qu'il y a pour telle ou telle raison pas des groupes faisables pour vous, pas de groupes du tout, des groupes trop BL, des choses comme ça, il faut que derrière vous puissiez enchaîner et que vous ne soyez pas là comme ça les bras ballants en vous disant qu'est-ce qu'on fait ? Il faut vraiment que vous définissiez des alternatives en cas de pépin. si par exemple qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple ? Bah en fait je viens d'en donner un donc je vais pas en donner 55 non plus. Voilà, c'est vraiment les alternatives c'est aussi quelque chose de très important. En général, les alternatives vont être un petit peu moins bien que votre premier choix ce qui est normal mais je préfère très largement XP un petit peu moins mais enchaîner les groupes toutes les 5 minutes que XP un petit peu plus mais faire des groupes toutes les 20 minutes. C'est beaucoup moins intéressant. Et l'autre chose à laquelle il faut faire attention quand vous mettez en place votre road c'est pensez bien j'en ai parlé dans les zones à XP c'est que on est sur un nouveau serveur. Un nouveau serveur, un des principaux paramètres à prendre en compte c'est l'affluence. Pensez vraiment à votre road en fonction de l'affluence. Essayez au maximum d'éviter les endroits qui vont être blindés et évitez également les endroits comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les zones XP par exemple au niveau des cascargos si vous n'êtes pas ultra organisé que vous arrivez 7ème ou 8ème team aux cascargos ça sera pas intéressant. Il faut vraiment penser à beaucoup de paramètres et surtout l'affluence et penser à des alternatives. Du coup c'est fini pour cette vidéo on a déjà vu 5 étapes il y en a 10 en tout 5 étapes pour bien préparer son rush n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire à mettre un petit pouce bleu juste en dessous à vous abonner si vous aimez mon contenu en tout cas moi la prochaine vidéo sortira normalement vendredi ou samedi je ne sais pas encore on verra bien mais dans tous les cas je vais vous souhaiter une bonne matinée midi soirée après midi nuit suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans la seconde partie ciao bye bye bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501